Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre pour comprendre ce qui se passe dans nos vies, comprendre ce qui se passe avec le climat, comprendre ce qui se passe avec le système financier qui est en train de vivre toute une transformation, je vous en reparlerai, ceux qui veulent comprendre ça aussi, j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne, l'informateur, vous avez les liens qui sont dans la boîte de description, vraiment, c'est majeur ce qui est en train de se passer, puis il n'y a personne qui en parle beaucoup, la Fed, les banques centrales d'abord qui sont en train de complètement, complètement essayer de sauver ce système économique, vraiment, comment dire, qui vraiment ne sert qu'une seule classe de la population, les extra-riches et les riches, on essaie de le garder en vie et en vie et en vie, on injecte l'argent, on baisse les taux d'intérêt, on est même dans les négatifs, les taux négatifs en Europe, et la Fed américaine probablement veut s'en aller vers cette philosophie-là qui est complètement atroce et affreuse pour tout le monde, notre dollar ne vaut plus rien, on imprime, on imprime, la Fed imprime depuis un mois, mettez une moyenne de 100 milliards de dollars par jour pour sauver, encore une fois, les banques, le cul des banques, qui sont insolvables, parce qu'il y a un système qui est établi, on appelle ça le système de repo, il faut que les banques à la fin de la journée aient un certain montant d'argent dans leur compte en banque pour faire une histoire courte, et les banques qui ne sont pas capables d'atteindre cet objectif-là à la fin de la journée, s'en allaient voir les autres banques pour se faire prêter de l'argent en échange de bons, en échange d'actifs, en leur promettant de racheter ces actifs-là en remboursant dans les heures et les jours qui suivent habituellement, avec un taux d'intérêt qui tourne autour de 1 à 2 % de frais d'administration, et les banques ont, depuis un mois, un mois et demi, ont frappé un nœud, celles qui sont incapables d'avoir ce montant d'argent-là à la fin de la journée dans leur coffre, se sont tournées vers les autres banques pour avoir des liquidités, avoir des emprunts, puis alors on dit non, on ne prête plus, en tout cas pas à 1 % ou à 2, on va se prêter à 10, parce qu'on avait un manque de confiance dans la solvabilité de ces banques-là, d'être capable de racheter ce qu'on donnait en échange pour cet argent-là. Est-ce que c'était solide? Est-ce que c'est des... On remet des prêts hypothécaires, peut-être, non solvables? Donc le manque de confiance... La confiance n'était plus là. Un manque de confiance s'est installé. La Fed a été obligée d'intervenir et d'imprimer et d'imprimer pour soutenir ces banques faibles, non solvables, qui n'étaient pas capables d'arriver à la fin de la journée avec le certain montant d'argent établi dans leur coffre. Et là, ça dure depuis un mois. Et la Fed nous a annoncé que ça durerait pendant un autre mois au moins, jusqu'en novembre. C'est des trilliards, des trilliards de dollars que la Fed va avoir imprimés. L'argent des gens est complètement dévalué. On imprime cet argent-là pour le pomper dans... Par la suite, on imprime tout cet argent-là que la Fed imprime depuis des années, depuis 2008, pour réinvestir ça dans un marché bidon d'actions, dans les bourses, pour faire bien paraître ce système économique et faire croire aux gens que tout va bien. C'est dans le fond, c'est ça. Je vais revenir là-dessus, mais si vous voulez comprendre aussi, allez à mon autre chaîne, j'en ai l'informateur. Parce que j'en parle beaucoup, j'en parle de plus en plus, mais j'en parle ici aussi. Et c'est hallucinant que personne soulève la question. Donald Trump est complètement silencieux là-dessus. Il n'y a personne qui parle de ça, ou presque, on l'effleure. Il y a quelques chaînes, comme RTV America qui en parle, des spécialistes, qui ont des podcasts, comme Peter Schiff et d'autres en parlent, mais les autres, paf, on parle ça sous silence. Et la Fed imprime et imprime et imprime. Wow, on va aller justement voir c'est quoi cette histoire-là. Jusqu'où ça va aller. Donc, voyez-vous, la Banque fédérale de New York prolonge ses opérations quotidiennes de mise en pension jusqu'au 4 novembre. La Réserve fédérale de New York continuera d'augmenter la liquidité sur les marchés monétaires jusqu'en novembre, à annoncer la banque vendredi. Donc, on imprime et on imprime de l'argent, 150 millions par jour pour pomper dans ces banques-là, pour que des gens investissent entre autres dans le stock market, dans la bourse, pour que ça fasse bien paraître l'économie. Parce que les politiciens, souvent, reposent, font reposer leur discours politique, économique, sur la santé des bourses qui est complètement artificielle. La banque proposera jusqu'au 4 novembre au moins 75 milliards de dollars d'injections quotidiennes d'argent liquide. 75 milliards par jour. La FED a également annoncé des pensions de retraite à terme pour les entreprises désireuses d'emprunter de l'argent plus longtemps. La plupart des offres duraient deux semaines, cela étant une politique qui devrait initialement se terminer la semaine prochaine. Donc, on vient à cette facilitation d'avoir accès à cet argent-là. On imprime ce qu'on appelle en anglais le quantitative easing. On est en plein dedans encore une fois, comme à la suite de ce fameux crash boursier de 2008. La poursuite des opérations quotidiennes de mise en pension garantie aux entreprises financières de pouvoir se tourner vers la banque centrale pour emprunter des liquidités au moins jusqu'à la prochaine réunion de la FED au cours de laquelle les décideurs devraient discuter d'une solution plus permanente. La FED de New York a commencé à procéder à des opérations de pension quotidiennes, la REPO, le 17 septembre. Ça va faire un mois dans deux jours après un taux d'emprunteurs clés sur les marchés des prêts au jour le jour, des liquidités ayant atteint 10 %. Donc, les banques disaient non, disaient aux banques les plus faibles qui avaient besoin d'argent pour remplir leur coffre. Non, nous autres, on vous prête plus à 1 ou 2 %, qui était la norme. On s'en va, on vous prête ça à 10 %. La banque centrale a réussi à calmer les marchés grâce à ces opérations, mais certains investisseurs et anciens responsables de la FED ont demandé à la banque centrale de remédier à la situation à long terme. Certains investisseurs ont déclaré que la FED devrait augmenter de façon permanente la liquidité du système bancaire en élargissant la taille du bilan ou en mettant en place un mécanisme de pension permanente, ce qui permettrait aux entreprises d'emprunter de l'argent selon les besoins à un taux fixe. Chez Hed Lada, responsable de la stratégie pour le G10 sur les taux pour les Amériques, chez BNP Paribas, a qualifié l'extension de l'opération de mise en pension de positive, mais a déclaré qu'un changement structurel était nécessaire. Il estime que la FED doit augmenter ses réserves de près de 400 milliards de dollars au cours de la prochaine année pour éviter les problèmes de pénurie. Regardez l'argent qu'on imprime sans sans réfléchir, seulement pour sauver les banques, sauver la bourse, sauver les grands investisseurs. C'est encourageant, mais encore une fois, cela reste une opération de liquidité temporaire. Ce n'est pas encore assez, nous dit Lada. Le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard Clarida, a déclaré jeudi que les responsables reviendraient sur la possibilité de créer un service de pension, de prise en pension permanent, qui a été discuté lors de la réunion de juin, lors de réunions futures, pour des réunions futures. Clarida a également déclaré que les responsables discuteraient en octobre s'il était temps d'augmenter le bilan de la FED. L'action préventive de la FED de New York pourrait aider à minimiser la volatilité du marché à court terme. Car les entreprises savent maintenant qu'elles peuvent se tourner vers la Banque centrale si elles ont besoin de liquidité, a déclaré Blake Gwynn, responsable de la stratégie des taux directeurs pour NatWestMarket. C'est un moyen à part entière de fournir des liquidités de pension grâce à ses opérations temporaires. Donc, j'aimerais vous ouvrir une parenthèse ici pour vous faire réaliser que si vous et votre famille vous retrouvez dans une situation précaire, il n'y a personne qui va venir vous aider. Il n'y aura aucune banque centrale qui va imprimer de l'argent pour vous prêter, pour vous sauver le cul. Voyez-vous comment c'est vraiment amoral? M. Gwynn a toutefois précisé qu'une intervention plus importante pourrait être nécessaire pour éviter toute fluctuation importante des taux de prise en pension vers la fin de l'année. C'est à ce moment-là que les banques peuvent ajuster leurs réserves pour des raisons réglementaires et une échéance pour le paiement trimestriel des taxes pourrait créer de nouveaux problèmes de liquidité. M. Gwynn a précisé qu'un léger mouvement des taux de prise en pension pourrait ne pas poser problème à condition d'éviter de répéter le taux de 10 % observé le mois dernier. Wow! Avant la crise, nous avions la volatilité des pensions à titre, a-t-il déclaré? Ce n'était pas inconnu et ce n'était pas effrayant. Les gens s'en sont occupés. Donc, voyez-vous, on est dans une vraiment wow! Une exposition totale de ce système frauduleux monétaire. Et je voudrais revenir un peu plus tard sur les décisions qui ont été prises dans les années 70 entre autres par Richard Nixon, le seul président qui aurait pu être destitué mais qui a démissionné avant, qui a mené à ce système monétaire dans lequel on est, qui est sorti du gold standard. Il faut qu'on revienne là-dessus parce que c'est trop important, mais il fallait que je vous en parle. Je voulais vous parler de plein d'autres choses, mais je voulais commencer par ça parce qu'il n'y a personne qui parle de ça. C'est vraiment, vraiment wow! Elle n'est rien comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501